L'endurance est la confiance des saints. On va se soucier qu'ils veulent construire des bases militares, qu'il y a quelques frères maliers. Non, on s'en fout pas mal de tout ça. Nous, le souci majeur, c'est comment retourner à Jérusalem. Et pour retourner à Jérusalem, on doit accepter l'éternel. On doit obéir sa voix. La voix de l'éternel, c'est écrit dans la Bible. Et pour pouvoir obéir la voix de l'éternel, on doit rejeter le christianisme, l'islam, le bouddha, toutes ces religions-là. On doit rejeter tout ça et mettre en pratique, scrupuleusement, honnêtement, correctement, promptuellement, les lois et les commandes de l'éternel. Alors, on va vous montrer, avant que les sauts et d'hommes ne viennent installer les bases militares. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme je vous le dis, je vais vous montrer certaines choses. Je vais jouer l'audio de frères et de l'éternel. C'est une belle inconscience pour pouvoir participer à une telle opération, pas seulement comme le Mali, mais comme toute l'Afrique. Donc, le frère, il dit quoi? Que nos frères au Mali, et certains de nos frères, ils sont méchants. Ouais, ouais, ouais. Vous ne savez pas? Le noir est méchant. Vous ne savez pas? Ils prennent l'argent, c'est fini. Parce qu'on va leur donner quelques visas pour aller en France. Visa à long séjour. Cinq ans ici, visa à long séjour. À Belgique, ils sont prêts. Ils vont vendre toute la maison. C'est des judaïs cariotes. On va vous le montrer. On va le lire. Comme le frère est en train de le dire. Nous, on va utiliser la pire. Nous, on ne va pas juste parler, juste pour parler. Non, on va utiliser la pire. Nous allons glorifier l'éternel. OK? Allons dans Esaïe, le chapitre 1 et le verset 3. Esaïe, le chapitre 1 et le verset 3. Esaïe, le chapitre 1 et le verset 3. Lui à partir du verset 2. Dieu, écoutez, taire, prête l'oreille. Car Yahawo parle. J'ai élevé des enfants. Je les fais grandir. Qui vous a fait grandir? C'est l'éternel. Ce n'est pas le gouvernement béninois. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas les Américains. OK? OK. J'ai élevé des enfants. Je les ai fait grandir. Qui vous a fait grandir? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'éternel. C'est le gouvernement. Mais ils se sont révoltés contre moi. Comment? Comment? Nous nous sommes révoltés contre Dieu. Le jour où nous sommes devenus quoi? Chrétiens. Le jour où nous sommes devenus musulmans. Le jour où nous sommes devenus Bouddha. Nous sommes devenus yogistes. Yoga. Nous sommes devenus écancards. Certains sont allés se jouent à la christianisme céleste. Certains sont allés vers Grigri, Charlatan, Vaudon, blablabla. Mais ils se sont révoltés contre moi. Donc, si la France installe les bases militaires, c'est l'éternel qui a voulu qu'il l'installe. OK? C'est l'éternel qui a voulu que la France installe. S'il arrive à installer la base militaire ou les bases militaires au Bénin, Mali, Niger. Il y a un genre de base militaire au Niger. OK? Pas mal de bases militaires au Niger. Donc, s'il veut encore en installer plus, c'est la volonté de l'éternel. OK? C'est à cause de vos péchés qu'ils sont en train d'installer ces bases militaires. OK? C'est à cause de vos péchés. C'est à cause des péchés. C'est à cause de votre rébellion. C'est à cause de votre prostitution dans le christianisme et l'islam, le Vaudoum, les Grigri. C'est à cause de votre prostitution dans la démocratie. La démocratie, c'est la prostitution. La démocratie, c'est la prostitution. C'est la démocratie qui a fait que tout ce que vous voyez aujourd'hui. Il dit, le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf, c'est un animal supposé. Tout le monde, tout le monde dit, il n'est pas si intelligent. Mais l'éternel le compare au bœuf. L'éternel dit que le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît pas. L'éternel dit qu'on ne le connaît pas. Parce que si on connaissait l'éternel, on doit faire recours à l'éternel. Quand il y a un problème, Patrice Talon devait gouverner selon quoi ? L'éternel, selon les lois et les commandements de Dieu. Alassane Ouattara devrait gouverner selon les lois et les commandements de Dieu. Makissal doit gouverner selon les lois et les commandements de l'éternel. Il doit gouverner selon la Bible, le Torah. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Les bœufs sont plus intelligents que nos frères et sœurs. C'est ce que la Bible dit. Le bœuf connaît son possesseur. Effectivement. Et là, la crèche de son maître, l'âne, il connaît là où... Il connaît quoi ? La crèche de son maître, là où son maître dort. Mais nous, on ne reconnaît pas, on ne connaît pas l'éternel. Nous sommes chrétiens. Certains sont chrétiens. Certains sont musulmans. Non. Mon peuple ne comprend pas. L'éternel dit qu'il ne comprend pas. C'est la raison pour laquelle il y aura toujours les traîtres. Il y aura toujours les méchants. Il y aura toujours les judaïs carriaux. Et ceux-là, ils feront partie des deux tiers. Que l'éternel a déjà décrété dès le début, dès le commencement, qu'il va les tuer. Ils vont partir définitivement les deux tiers. La nation sera repeuplée seulement avec ceux-là qui vont s'humilier et se repentir. C'est tout. Amashak a dit à eux, il dit, ne dites pas que vous avez Abraham pour paix. Parce que l'éternel, il est en mesure de concevoir, de créer des hommes, de nouveaux hommes à travers quoi ? La pierre ou le roc. Il dit, mon peuple ne comprend pas. Malheur. Donc, malheur arrivera. Aussi longtemps que vous serez chrétien, musulman, vous serez des malfrats, des menteurs, des bandits, des renégats, des anarqueurs. L'éternel dit, malheur arrivera. Aussi longtemps que vous allez continuer dans les religions de nos ennemis. Ces faux blancs, ces chinois, ces indiens de l'Inde. Malheur, nation pécheresse, peuple coupable. Donc, s'ils viennent installer des bases militaires, c'est à cause de nos péchés, il faut comprendre. race de malfaiteurs. C'est pour lequel le frère, il a raison. Rien que des méchants. Ils prennent un peu de sous. On leur donne quelques visas. Ils font déplacer leur famille, leurs cousins, cousines. Un peu par-ci. Il y a Keïta qui est en France, à Bordeaux. Il y a Souleymane qui est à Paris. Ils se disent qu'ils sont tranquilles, ils s'en foutent. Et ils mettent le pays à feu. Des judaïs carriotes. Il dit, malheur. Nation pécheresse, peuple coupable, race de malfaiteurs. Ok. Race de malfaiteurs. Vous parlez de réforme au Bénin, réforme. Vous n'êtes qu'une race de malfaiteurs. Vous cherchez à me tuer. Vous pensez, moi j'ai peur. Je n'ai pas peur. Vous cherchez à me tuer. Il faut me tuer. Il faut me tuer. Vous planifiez de tout. Vous êtes en train de manigancer les choses. On n'a pas peur. Allez-y, faites-le. Faites-le. Il dit, malheur, nation pécheresse, peuple coupable, race de malfaiteurs. Faites perverties. Ils ont abandonné Yahawa. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont détournés de lui. Ils se sont détournés de qui ? Nous nous sommes détournés de l'éternel. Le jour où nous sommes devenus chrétiens, à travers les colons, les blancs, qui sont venus de soi-disant l'Italie, l'Espagne, la France. On s'est déjà détournés de Dieu. Aussi longtemps que vous allez continuer dans le christianisme, quelle que soit la dénomination, que ce soit Baptiste, Protestant, Méthodiste, Sergio Adventiste, que ce soit Egba Glaci, Jehova Witness, Mormont. Rien que des conneries. Même tabac. Tout cela, pas pour famille, racine. C'est le christianisme. Allons dans Jérémie. Jérémie 4, 22. Jérémie le chapitre 4 et le verset 22. Jérémie 4, 22. C'est que mon peuple est stupide parce que c'est frais au Mali qui veut être utilisé, qui veut recevoir les cadeaux de chez les Français, les Américains. Parce que la France ne peut pas faire de coup d'État au Mali ou n'importe où sans inviter les États-Unis. Parce que vous avez les États-Unis, l'ambassade, ils savent tout ce qui se passe. S'ils sont frais, les Français, les Américains, ils sont frais. Ils ont même père, même mère. Ils sont et d'hommes, c'est les mêmes personnes. Ne pensez pas que celui-là, il s'appelle Américain, l'autre il s'appelle Anglais, l'autre il s'appelle Français, c'est les mêmes personnes. Ils s'entendent, ils ne se battent pas. Donc, ils se sont unis. Parce que c'est ce qu'ils se sont dit dans le livre de Somme, dans le chapitre 83. Ils se sont unis. Tous les Blancs, quel que soit le pays, ils se sont unis et dit, ok, nous allons détruire les Noirs. Le peuple d'Israël, on doit les détruire. Ensemble avec les Arabes. C'est dans la Bible. Et il y a des individus, brédouilles, imbéciles qui vous font croire que la Bible a été écrite par les Blancs. Ah bon? Et pourquoi ils n'ont pas enlevé ça dans la Bible? Il dit, c'est que mon peuple est stupide. Ils ne me connaissent pas. Ce sont des enfants sans réflexion. Et pourtant, ils disent qu'ils sont allés à l'école. C'est des enfants sans réflexion. Ils n'ont pas d'intelligence. Parce que s'ils avaient d'intelligence, ils ne peuvent pas monter un coup contre leurs freins. C'est des méchants. C'est pour ça qu'ils font des coups. C'est pour ça qu'ils invitent les Français à prendre tout le Malé. C'est pour ça qu'ils invitent les Belges à prendre le Bénin. Ils invitent les Chinois à prendre l'Afrique. Parce que quoi? C'est des méchants. C'est des inintelligents. Ils sont intelligents. Ils sont sages pour faire le mal. Tout ce qu'ils savent. Le noir, il ne sait que faire le mal. Voler, mentir. Se lever, dire qu'ils sont allés. Qu'il est allé prendre des idoles en France. Qu'il est allé prendre des statues. C'est ça qui va nous sauver? C'est ça qui va sauver le citoyen Namda? Tu n'as rien à faire? Si tu n'as rien à faire, il faut tirer de l'eau dans les paniers. Oui! Dans le Seigneur, il prend l'avion. Avec l'argent de contribuer, il dit qu'il va en France pour aller ramasser des sculptures que les Français ont pris. On s'en fout de ça. Ils n'ont qu'à garder ça. On n'a pas besoin de ça. Arrête d'embrouiller, de décevoir le peuple. Ils ne t'ont pas demandé ça. Dieu ne t'a pas dit d'aller ramasser des idoles. Qu'est-ce qu'il va faire pour le pays? C'est ça qui va sauver le peuple? C'est ça qui va sauver les douze tribus d'Israël? Tu as mes daïs romains. Mes daïs romains, mes lèvons, tu as. Mais où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? D'ailleurs, nous ne t'ont pas dit qu'il va. Mais où est-ce qu'il va? Aïe. Rien dans le crâne. Habillés seulement en cravate, consomés, ils se disent qu'ils sont forts, ils sont... Man! Quand nous, on vous voit là, c'est que vous nous donnez à vomir, quoi. Franchement. Vous nous donnez à vomir. C'est à cause de vous que nous souffrons, que le peuple souffre toujours. Et c'est le point que l'année est en train de faire là. Des méchants, juste à cause de leur ventre. Malien est déstabilisé. C'est toute la sous-région qui sera déstabilisée. Ceci dit, avant 10 mois, je l'ai donné. Je dis que Malien est tenu les yeux couverts. Je dis que Malien renforcer la sécurité. Renforcer la sécurité. Ce que je suis en train de vous dire est très, très sérieux. La décision d'éliminer le colonel Boïta a été pris. Et tous les militaires, tous ceux qui font partie de l'armée italienne, tous ceux qui vont tenter de participer à cette chose-là, sachez que vous serez maudits pour le reste de votre pays, vous et votre famille. Parce que, personne... Le frère dit qu'ils seront maudits. Tout cela qui va jouer un rôle dedans. Tout cela qui va jouer un rôle, c'est ce que le frère est en train de dire. Ils seront maudits. Ok. Ok. C'est ce que le frère est en train de dire. Mais on va continuer. Je vais encore revenir là-dessus. Je vais encore revenir là-dessus. Je vais encore revenir là-dessus. Il dit, ce sont des enfants sans réflexion. Ils n'ont pas d'intelligence. Aucune intelligence dans le crâne. Rien. Bredouille. Ok. Rien. Ok. Il dit, Ils sont sages pour faire le mal. Leur sagesse, c'est de faire le mal. C'est d'inviter la France, la Chine. La Chine vient leur donner du jus de citron. La Chine a rassemblé quelques traîtres, quelques méchants. Au Sénégal, il leur a proposé qu'il va leur donner du jus de citron. Qui va les sauver, qui va les guérir, délivrer de tout, 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 tout. Il va les délivrer de la peste. Ah bon ? Ok. Il faut prendre, vous allez mourir. Prenez votre chose. Buvez votre jus de citron, quoi vous voulez. Ok. Jus de citron, jus de mangue. Jus d'orange. Jus d'orange qui vient de la France. Jus de citron qui vient des Etats-Unis. Jus de ceci qui vient de la Chine. Et maintenant, vous allez boire le jus de la Russie aussi. Ça arrive. Ils arrivent. Chacun arrive pour vous. Vous acceptez tout. N'importe quoi tu amènes pour eux là, ils vont prendre. N'importe quoi amènes, il faut déverser l'Afrique, ils vont prendre seulement. À cause de ces méchants. Ces inintelligents. Ils sont sages pour faire le mal. Leur sagesse, c'est comment faire le mal. Ils le savent. Mais ils ne savent pas faire le bien. Hein ? Ils ne savent pas faire le bien. Le bien. Rien. Allons. Jérémie le chapitre 7. Actuellement. Allons dans Jérémie le chapitre 7. Comme l'Esprit est en train de me guider. Jérémie le chapitre 7. Je le lis. Elle est à partir du verset 16. Le Dieu étranger. Il dit. Et toi. Jérémie 7 verset 16. Et toi. N'intercède pas pour ce peuple là. N'élève en leur faveur. Ni plaide. Ni prier. N'insiste pas auprès de moi. Car je ne veux pas t'écouter. Tu ne vois donc. pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. On n'a pas dit Mali. C'était quand nos aïeux étaient là-bas. Les autres. Pourquoi que je vous ai dit. J'ai fait ça. Votre focus. Comme le dit en anglais. Souci numéro 1. Ça doit être quoi. Comment nous allons retourner sur notre terre natale. Notre mère Jérusalem. Et non le Mali. Et non le Béné. Et non le Ghana. Ok. Nous ne prêchons pas pour sauver le Béné. Pour sauver le Ghana. Le Nigeria. Non. On prêche. Pour donner la lumière. A nos frères et sœurs. La diaspora. Éparpillée. Dans les quatre coins de ce monde. Pas seulement nos frères et la diaspora. En Afrique de l'Ouest. Au Béné. Togo. Nigeria. Non. Mais nous prêchons pour toute la diaspora juive. Toute la diaspora de nos frères noires. Et de nos sœurs noires. Nos frères et sœurs latino-indien-natifs. Oui. On ne prêche pas. Juste pour nos frères qui sont dans l'Afrique. Dans l'Afrique de l'Ouest. Non. Mais pour donner la lumière. A nos frères. Pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils sachent que. Nous sommes le peuple élu. Le peuple choisi. Le peuple choisi. De Dieu. Et non. Des chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens. Ok. Donc. Je continue. Il dit. Les fils ramassent les bois. Les pères allument le feu. Les femmes pétrissent la pâte. Pour faire des gâteaux à la reine du ciel. Votre vieille mari. À la reine du ciel. Et puis. On verse des libations. À des dieux étrangers. Pour me blesser. Qu'est-ce qu'ils font? Ils verse des libations. À des dieux étrangers. Le christianisme. Est venu avec des dieux étrangers. L'islam. C'est un dieu étranger. Toutes vos dénominations chrétiennes. Quelles que soient. Évangéliques. Apostoliques. Méthodistes. Catholiques. Protestants. Blablabla. Dieux étrangers. Puis. On verse des libations. À des dieux étrangers. C'est au pluriel. Je suis dans Jérémie. Le chapitre 7. J'ai commencé par lire. À partir du verset 16. Pour me blesser. Donc vous êtes en train de blesser l'éternel. Et il est passé. Et il vous observe. Quand l'heure va sonner. Il va vous arracher. Est-ce bien moi qui blesse? Est-ce bien moi qui blesse? Orak de Yahawa. N'est-ce pas? Plutôt eux-mêmes. Eux ils se disent qu'ils sont en train de faire du mal à Dieu. Non. L'éternel dit non. Vous ne me faites pas du mal. Mais vous vous tuez. Donc qu'est-ce qui va se passer avec vos politiciens? Nos frères au Mali. Burkina, Niger, Bénin. Si vous ne vous répentiez pas et que vous suivez le chemin de vos présidents. Soit disant vos marionnettes présidents. Parce qu'ils ne gouvernent pas selon l'éternel. Ils ne gouvernent pas selon les lois et les commandes de l'éternel. Ils ne gouvernent pas. Donc ne les supportez en aucun cas. séparez-vous d'eux. Si des incrédules veulent aller voter, laissez-les aller voter. Vous servez l'éternel. Vous et votre maison. Obéissez à l'éternel. Il dit, est-ce bien moi qui blesse l'oracle de Yahawa? N'est-ce pas plutôt eux-mêmes pour leur propre honte, pour leur propre honte? C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. Yahawa, voici ma colère. Ma fureur va se déverser sur ce lieu. Sur les hommes et le bétail. Sur les arbres de la campagne. Et les fruits du sol. Elle va brûler sans éteindre. Ok? Le verset 21. Ainsi parle Yahawa Sabao. Le Dieu d'Israël et non le Dieu des chrétiens. Raison pour laquelle nous les noirs, nos frères noirs américains, nos frères et soeurs latino-indiens natifs, nous ne sommes pas chrétiens. Nous sommes des israélites. Nous constituons les douze tribus d'Israël éparpillés dans les quatre coins de ce monde à cause de nos péchés et à cause de nos iniquités. C'est ce que nous ne vous enseignons pas dans le christianisme et dans l'islam. Ok? Parce que cette religion a été créée pour vous avaler. C'est pour vous anéantir et pour vous garder dans les ténèbres. Il dit Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez en la chair. Car je n'ai rien dit ni prescrit à vos pères quand je les fis sortis du pays d'Egypte, le pays d'esclavage, concernant l'holocaustes et le sacrifice. Mais voici ce que je leur ai ordonné. Alors nous allons lire ce que l'Éternel a ordonné de faire. Écoutez ma voix. La voix de l'Éternel c'est dans la Bible. Donc les blancs n'ont pas écrit la Bible. L'Éternel dit d'écouter sa voix. Écoutez ma voix. Alors je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Suivez en tout la voix que je vous prescris. Suivez en tout. Que ce soit au marché. N'importe quoi vous faites. Au bloc. Dans le bureau. Vous devez forcément suivre la voix de l'Éternel. Que je vous prescris pour votre bonheur. Mais ils n'ont pas écouté ni prêté l'oreille. Ils ont marché selon leur dessein. Selon vos propres pensées. Vos opinions sataniques. Et c'est le résultat. Quelques individus brédouillons leur donnent de l'argent à la France. Les États-Unis en coalition. Ils ne sont jamais entendus. Ils ne peuvent pas avoir de coup d'État au Mali sans que les États-Unis ne le sachent. S'ils viennent à l'atelier après ils disent. France 24 vient dire. Oh il y a eu coup d'État au Mali. Non ils savent. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Ils savent. C'est eux qui ont renversé tous les gouvernements dans ce monde. C'est eux. C'est eux qui ont tué les Indiens natives. Ok. C'est un coup d'État. Quand vous allez sur une terre qui ne vous appartient pas. Et que vous exterminez le peuple. Et vous voulez leur terre. C'est un coup d'État. Ok. Ok. C'est eux qui se sont accaparés de la terre de tout le monde. Parce que Dieu ne leur a donné que quoi. Les montagnes de Seir. C'est tout ce que Dieu leur a donné. Mais à toutes les autres nations. Dieu leur a donné une portion de terre. Seulement à Esau. Dieu n'a rien donné. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il sera comme un vagabond sur la terre. C'est des vagabonds. C'est pour ça qu'ils ne sont pas à tout. C'est des vagabonds. Ils n'ont pas de terre, fils. C'est des vagabonds. Ils ont pris un peu en Afrique. Ils ont pris en Australie. Ils ont pris aux États-Unis. Ils ont tout pris. Il dit. Mais ils n'ont pas écouté ni prêté l'oreille. Ils ont marché selon leur dessin. Dans l'obstination de leur cœur mouvé. Tourner. Tourner. There we go. Tourner vers l'arrière et non vers l'avant. Vers l'arrière et non vers l'avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs. Les prophètes, chaque jour, je les ai envoyés sans me lasser. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont réduit leur nuque. Ils ont été pires que leur père. Pires que leur père. Il dit le mari sera balkanisé. Si tu dis que ton combat, ce n'est pas contre les gouverneurs, pourquoi tu attaques alors la France? Parce que la France ne peut rien faire. À moins que tes gouverneurs dont tu parles, ils le leur permettent. Parce qu'il faut, on dit le linge sale, se lave à la maison. Il faut résoudre le problème à la maison, premièrement. En même temps, Aine, toi-même, il faut écouter. Écoute bien ce que tu es en train de dire. Tu ne te soucies pas. Donc, supposons que le gouvernement malais commence par tuer les gens maintenant. Supposons qu'ils commencent par tuer, commettre de l'abomination. Donc, tu vas juste te dire. C'est ce que tu es en train de dire. Non, ma. L'éternet ne fonctionne pas comme ça. Non. Ça veut dire que tu ne mettes pas encore un combat. Ça veut dire que ton combat, ça n'a pas encore un sens. Donc, si le gouverneur ou celui qui est au pouvoir, s'il est en train de commettre du mal, le peuple souffre et il n'y a pas mal de choses. Donc, toi, ça ne te dit rien. Ah non, man. Aine, non, non, non. Cher Aine, non, 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 non. Franchement. Il faut revoir la copie. Il faut revoir cette copie. OK. Quelqu'un ne peut pas venir chez vous, Aine, et voler. À moins qu'il ait pris par quelqu'un qui est de votre maison. Quelqu'un qui est proche de vous. Donc, on ne peut pas s'asseoir simplement et dire que notre combat, que c'est seulement contre la France. Non. Ça veut dire que vous ne combattez pas encore. Il faut mettre quoi? Il faut servir. Il faut mettre de l'eau dans sa maison premièrement avant d'aller dire à l'étranger. Si vous ne mettez pas de l'eau dans votre maison premièrement, comment vous allez dire à l'étranger? De mettre de l'eau chez lui, de rességer. Comment vous allez le dire? Il ne faut pas avoir peur de ce gouverneur. Non. La raison pour laquelle vous avez peur, Aine, et beaucoup de nos frères et soeurs, c'est parce que vous êtes toujours chrétien et musulman. Vous suivez toujours les religions de ceux-là qui nous ont colonisés, qui nous ont donné ces religions sataniques. C'est le problème. C'est le problème de mes frères et soeurs. C'est le problème de notre peuple, ça. Toutes les nations ont leur Dieu. Toutes les nations, elles ont leur Dieu. Toutes les nations, elles ont leur Dieu. Nous sommes les seuls où nous n'avons pas notre Dieu. Où on veut suivre toujours les autres nations. Bien, les seuls qui installent ces gouvernements. Les béninois, vous ne le savez pas. Les béninois ne le savent pas parce que pourquoi? Comme ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ok? Il dit quiconque... Attendez. On va le lire. On va le lire. Je vais prendre l'autre Bible. Ok? Alors? On va le lire. On va partir de la pauvère. On va le pauvère. Alors, on va le lire, de pauvère. On va partir de la pauvère. On va partir de la pauvère. Ok? Parce qu'il faut comprendre. Ok? Il faut comprendre. C'est très... C'est très très simple. Ok? C'est très très simple. Pourquoi ça se passe ainsi? Pourquoi? Alors, on va le voir. Je pense que c'est le 21. Ok. Et c'est dans le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 21 et le verset 16. Et je le lis. Il dit... Qui s'égare loin du chemin de la prudence? Qui s'égare loin du chemin de la prudence? Le chemin de la prudence, ce sont les lois et les commandements de l'éternel. Vous vous égarez loin de l'éternel. Bah, Hachem ya un char. Ok? Dans l'assemblée des ombres, l'assemblée des morts reposera. Donc, si les béninois ne le savent pas, c'est parce qu'ils se sont séparés de l'éternel. Ils se sont séparés de leur Dieu. Ils se sont séparés du Dieu de nos ailleurs. Le Dieu d'Abraham, d'Isaïe et de Jacob. Et ils se sont confessionnés, ils se sont donnés le christianisme, l'islam et toutes ces choses-là. Vous le savez. Raison pour qu'ils ne le savent pas. Maintenant, est-ce que nos frères au Mali, nos frères qui sont au Nigeria, ils le savent? Ils ne le savent pas. Un rescapé, un petit groupe peut-être, ils le savent. Ok? Donc, et qu'est-ce qui se passe? Comme ils ne veulent pas. L'éternel a dit quoi. Autant de nos ailleurs, il n'y avait pas de président. Tout ce que vous voyez comme président aujourd'hui, ça vient toujours de l'occident. Donc, aussi longtemps que vous allez embrasser leur démocratie occidentale, vous devez leur dire, ok, gars, vous voulez faire du business avec nous? On ne veut pas suivre votre modèle. Nous, Dieu nous a donné des rois. Ok? Nous allons marcher avec l'éternel. Ok? Nous, on a les rois. Vous voulez faire les présidents? Il faut faire les présidents. Le problème de soi. Mais chez nous, on n'a pas de président. On ne va pas suivre, vous, votre logique. Nous allons opérer à la manière que notre Dieu nous a conseillés. Donc, l'éternel nous a dit, quand on va dans l'éternel, c'est ça que je lis, que c'est les rois. Et au début, l'éternel était notre roi. Mais à cause de leur ducissement de cœur, on veut toujours copier les autres nations, on veut suivre ce que les autres nations font. Et c'est le problème. La prostitution. Le noir, il aime la prostitution, homme et femme. Et c'est une prostitution spirituelle. Tout ce qu'ils voient, ils voient, les blancs font, ils veulent faire la même chose. Tout ce que les blancs font, ils veulent faire ça. S'ils voient les Chinois faire ceci, ils veulent faire la même chose. Or, nous ne sommes pas les mêmes personnes, nous sommes différents. Nous sommes différents. Le lion est différent du tigre. Ok. Le rat est différent de la chauve-souris. Ok. Les chiens, malgré que les chiens ont dit les chiens, il y a différentes classes de chiens. Vous avez les loups, vous avez les bergers allemands, vous avez les Rowaner, vous avez les Dobermans, vous avez les Pitbulls, vous avez les terriers et la liste continue. Vous avez les Chihuahua, mais ils ne sont pas égaux. Donc, il ne faut pas s'assoir ici maintenant et dire que nous sommes égaux. Comment ? Qui a dit ça ? La mondialisation. Ah, abat la mondialisation. Abat la mondialisation. Votre mondialisation en cours. Abat la mondialisation de Nimrod, des Sohédans. Abat cette mondialisation. Ok. Donc, l'Éternel nous a dit comment on doit gouverner. Et quand nos aïeux se sont ducis le cou ou le nuque, l'Éternel a dit ok, le problème de ce projet, je vais vous donner un roi. Mais voilà de la manière que le roi va gouverner. Il a donné les conséquences positives et négatives. L'Éternel a dit comment le roi doit gouverner. Maintenant, qu'est-ce que nous avons au Mali, au Bénin, au Togo ? Vous avez des présidents ? C'est des marionnettes. Ils sont gouvernés par l'Occident ? Que vous le croyez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, que vous le comprenez. Ils sont gouvernés par l'Occident. Tout ce qu'ils font, l'agenda, tout ce qu'ils font, ça vient de l'Occident. Ça vient de la France, de l'Allemagne, des États-Unis. Oui, c'est ce qui suit. Aujourd'hui, c'est le nouvel ordre mondial. Partout. J'ai fait une vidéo là-dessus, une longue vidéo là-dessus, en anglais. Je profite pour procéder. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le nouvel ordre mondial. La dépopulation mondiale. Ils vont dépeupler le monde entier. Ils vont tuer pas mal de personnes. À travers quoi ? Les guerres biologiques, les guerres raciales. À travers quoi ? Les guerres. À travers les crises. Il y a pas mal de choses. Donc, il faut comprendre. Aussi longtemps que nous n'allons pas aller vers l'éternel pour pouvoir gouverner, il y aura toujours anguisse ou roche. Il y aura toujours de souleur. Il y aura toujours de problèmes. Donc, c'est ce que nous voulons que nos aînés, ceux-là qui se disent qu'ils connaissent un peu. Nous, on ne connaît rien. Nous, nous ne savons rien. Ok. Mais c'est l'éternel qui opère en nous. Nous, nous ne savons rien. Ok. Nous ne savons rien. Et nous ne sommes que des enfants. Mais il va falloir que vous le sachiez. Que vos présidents et vos premiers ministres, etc. Et la liste continue, blablabla. Sont totalement contraires à ce que la Bible a dit. On va vous le dire. Donc, quand je vais vous donner, je vais lire ce verset, ce verset-là, ce passage. Vous-même-là. Prenez votre Bible. Chers frères et sœurs. Prenez la Bible que vous avez chez vous. Dans votre maison ou bien sur votre téléphone. Et allez dans Deutéon le chapitre 17. Et on va lire à partir du verset 14.